... Au Kenya et comme attendu, le président sortant. Au Kenya, t'as remporté avec 98,26% des voix l'élection présidentielle du 26 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la commission électorale. ... François Compaoré, frère de l'ancien président déchu Burkina Béblesse Compaoré, a été laissé libre ce lundi en France. Ce, en attente de l'examen d'une demande d'extradition du Burkina Faso. ... Enfin, les États-Unis se sont engagés ce lundi à apporter jusqu'à 60 millions de dollars à la force anti-diadiste pour le Sahel. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président sortant du Kenya, Ouro Kenyatta, a remporté avec 98,26% des voix l'élection présidentielle du 26 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la commission électorale IEBC. Un scrutin boycotté par son principal opposant, Raila Odinga. Les images. Ouro Kenyatta a réuni 7,483 millions de voix contre 73,228 pour Raila Odinga. La participation est de 38,8% des électeurs inscrits en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août, avec 79% scrutin annulé par la Cour suprême pour irrégularité. Ouro Kenyatta, 7,483,895 voix. Maintenant, ces pourcentages sont basés sur les votes exprimés, 98,26%. Avant d'énoncer les résultats comptés par comptés, Wafoula Thieboukati, le président d'une commission électorale très critiquée, a estimé que ce nouveau scrutin, organisé après l'invalidation de celui d'où, avait été libre, équitable et crédible. Huit jours avant le scrutin, il avait pourtant émis de forts doutes sur sa capacité à organiser une élection crédible, dénonçant des interférences politiques et des dissensions internes au sein de l'IEBC. La commission a décidé de proclamer la victoire de Ouro Kenyatta, en dépit du fait que le scrutin n'a pas pu se tenir dans quatre comptés de l'ouest du pays acquis à l'opposition. Elle considère que le vote dans ces quatre comptés sur les 47 que contre le pays, même s'il devait avoir lieu, ne pourrait remettre en cause le résultat global. Aïla Odinga, trois fois candidat malheureux à la présidence, avait boycotté le scrutin, n'ayant pu obtenir les réformes de l'IEBC qu'il réclamait. Au moins neuf personnes ont été tuées par balle depuis jeudi, dans les places fortes de l'opposition, les bidonvilles de la capitale Nairobi et l'ouest du pays. Au Mali, les partis politiques de l'opposition exigent une révision du fichier électoral pour un meilleur déroulement des prochaines élections. Ils mettent aussi en garde contre ce qu'ils appellent des mascarades d'élections qui, selon eux, se préparent avec la rétention des cartes électorales et la non-révision du fichier électoral. Reportage, Halima Ben-Touré. Les partis politiques de l'opposition au Mali montent au créneau et dénoncent le manque de transparence dans l'organisation des futures élections. Selon ces partis politiques, l'administration malienne, qui est tenue par la loi depuis le 1er octobre, a opéré la révision annuelle des listes électorales, n'a jusqu'ici encore rien fait. Aucune disposition n'a été prise par le gouvernement, ne serait-ce que pour rentrer en relation avec les autres acteurs du processus électoral afin d'organiser la mise à jour du fichier. Les partis politiques de l'opposition ont été surpris de constater que le gouvernement a fixé la date des prochaines élections communales de cercle et des régions au 17 décembre 2017. Les partis condamnent cette attitude unilatérale du gouvernement qui avait pourtant été saisie par l'opposition par une lettre en date du 19 septembre 2017, dans laquelle elle avait exprimé ses préalables à toute discussion sur les élections. Face à la situation de confusion créée par le gouvernement, l'opposition réitère la pleine réalisation de ses préoccupations, à savoir la résolution dans la transparence de 900 000 cartes NINA de trop évoquées par le vérificataire, donc suspectes d'une manipulation programmée par le régime en place. L'opposition se plaint également que depuis 2013, les mêmes problèmes subsistent malgré ces appels du pied au gouvernement. Des aspects inquiétants qui risquent de déboucher sur des crises post-électorales. Les partis politiques de l'opposition mettent donc officiellement et fortement en garde le gouvernement qui s'aventure avec aveuglante persistance à engager le pays dans une nouvelle crise électorale aux conséquences désastreuses. Les partis politiques de l'opposition ont également fait le tour des grandes questions de la nation, entre autres, ce qu'ils appellent la corruption endémique dans le pays, l'état de l'école malienne avec la fermeture de plus de 500 écoles dans le centre du pays, et des achats d'avions à géométrie variable en matière de prix. Au Mali, le gouvernement a convoqué le collège électoral pour des élections couplées des régionales locales et communales partielles pour le 17 décembre 2017, qui seront suivies en 2018 des élections législatives et présidentielles. Quatre civils et un policier ont été tués ce lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ceux en marge d'une manifestation de la société civile appelant au départ du président Joseph Kabila d'ici à fin 2017. Les images. Le correspondant de l'agence France Presse a vu les corps de quatre civils gisant dans leur sang dans le quartier Majango, dans le nord de Goma, capitale du nord Kivu, tandis que le corps d'un policier lapidé était étalé sur le sol, dans le quartier voisin Mabanga. Les circonstances précises des décès n'étaient pas établies. Dans l'immédiat, cette manifestation a été organisée par le collectif d'action de la société civile, CASC, dont le mouvement lutte pour le changement, l'OSHA. Depuis ce matin, on entend des coups de feu, mais Dieu m'a aidé et je suis venu relever ceux qui ont passé la nuit au centre médical. Et lorsque je suis arrivé à l'hôpital, on a commencé à nous amener des blessés par balle. On en a d'abord accueilli quatre, et alors qu'on les soignait, certains sont morts ici même. Ils disent qu'ils ont reçu un message comme quoi il y aurait des maïmaïs parmi les manifestants. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à tirer à balles réelles à beaux portants dans la population. On se demande quels maïmaïs viendraient manifester dans le quartier Madjango. Les maïmaïs sont à l'épreuve des balles, mais c'est nos jeunes frères civils qui viennent d'être tués comme des bêtes. J'étais là, je garde un malade dans le dispensaire d'à côté. J'ai vu quatre corps. Notre police n'a aucune formation. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas formés. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Une police qui tire en plein dans la population civile, non armée, en pointant le canon de leur fusil dans la masse. C'est du jamais vu et nous regrettons beaucoup. La République démocratique du Congo est rongée par une grave crise politique liée au maintien au pouvoir du président Kabila, dont le mandat a inspiré depuis fin décembre 2016. La constitution lui interdit de se représenter, mais la justice l'a autorisé à rester à la tête du pays jusqu'à l'élection de son successeur. Et en vertu d'un accord majorité-opposition signé fin 2016 sous l'égide de l'Église catholique, les élections auraient dû se tenir avant fin 2017, mais la commission électorale chargée de l'organiser table désormais sur 2019. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, a appelé vendredi à Kinshasa à l'organisation des scrutins en 2018. 23 policiers ont été blessés. Un commissariat a été incendié dimanche à Niamey par des manifestants. Ils protestaient contre la loi de finances 2018, qu'ils jugent antisociales, selon le ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers cet élément. Le bilan est malheureusement lourd. Nous avons 23 policiers blessés, dont 4 graves. 14 véhicules ont été détruits, dont 10 de la police, a affirmé dimanche soir le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, à la télévision publique. Le commissariat de police de Abu Bené, le plus important marché du pays, a été incendié et la devanture du bâtiment de la commission électorale nationale indépendante Séni a été vandalisée, d'après des images diffusées par des télévisions privées. Mohamed Bazoum a accusé le mouvement démocratique nigérien Modène, le parti de l'ex-pommé ministre Hama Amadou, qui vit en exil depuis plus d'un an, d'être derrière la manifestation et d'être tenté par le modèle insurrectionnel au Burkina Faso pour accéder au pouvoir. Des militants, identifiés comme ceux du Modène, basés aux États-Unis et en Europe, ont encouragé en direct, sur les réseaux sociaux, des manifestants à résister à ne pas battre en retraite et à entrer dans l'Assemblée nationale pour la brûler, a affirmé Bazoum. Tous ceux qui ont eu des responsabilités dans les enlèvements de ce dimanche répondront de leurs actes, a prévenu le ministre, en annonçant la dissolution de l'ACTIS, l'association de défense des droits des consommateurs, des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, à qui l'autorisation du rassemblement avait été officiellement délivrée. Un collectif de la société civile avait appelé dimanche à un meeting contre la loi des finances 2018 en dénonçant de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Le rassemblement a dégénéré lorsqu'un groupe de protestataires s'est dirigé, malgré les interdictions, vers le Parlement, où les attendaient les forces de l'ordre. Je l'annonçais en titre, François Compaoré, frère de l'ancien président déchu, Burkina Béblesse Compaoré a été laissé libre ce lundi en France. Ce, en attente de l'examen d'une demande d'extradition du Burkina Faso dans l'enquête sur l'assassinat d'un journaliste en 1998. C'est ce qu'a annoncé du moins son avocat, Pierre-Olivier Sur. Arrêté dimanche à sa descente d'avion, François Compaoré était présenté ce lundi 30 octobre devant le parquet de Paris. Le Burkina Faso avait émis un mandat d'arrêt international à son encontre. La justice française a décidé de le laisser en liberté le temps qu'elle décide, ou non, de son extradition. À son arrivée à Roissy, on lui notifie un mandat d'arrêt international avec donc des conséquences terribles en matière de liberté publique. On demande qu'il soit mis en prison. Eh bien aujourd'hui, la justice dit non. Donc le Burkina Faso, la justice Burkina Faso a été mise en échec par la justice française aujourd'hui. Le frère de l'ancien président Burkina Béblesse Compaoré est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'était en 1998. Le parquet doit désormais statuer sur son éventuelle extradition vers Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, comme le réclame le nouveau pouvoir burkinabé. François Compaoré aura besoin d'une autorisation spéciale pour pouvoir quitter le territoire pendant l'examen de la procédure d'extradition. Pour son avocat, tout ceci est en lien avec son frère. Au Burkina, on sait que Blesse Compaoré ne pourra pas être jugé. Pourquoi ? Parce que le Burkina ne peut pas articuler judiciairement un procès contre lui. Alors si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est Blesse, eh bien poursuivons François, c'est un détournement judiciaire à des fins politiques. La justice burkinabé s'interroge sur le rôle de François Compaoré dans l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo et de trois compagnons de voyage. Ils avaient été retrouvés morts, carbonisés dans leur véhicule. C'est un dommage vraiment qu'ils le répartent et qu'ils saient, parce qu'avant ils pensaient qu'il était intouchable, maintenant qu'ils saient qu'il est touchable, qu'ils prennent des précautions qu'on n'arrive plus du tout à l'avoir. C'est ça qui peut être dommage. Parce que moi je crains ça. Je crains que maintenant, et là ça peut être une erreur grave des autorités françaises. Voilà, les preuves de terrain sont déjà disponibles. C'est les preuves de justice maintenant, c'est-à-dire qu'il faut faire un procès pour démontrer et remonter jusqu'à François Compaoré, c'est ça qui manque. François Compaoré est poursuivi pour incitation à assassinat, selon un avocat de la famille Zongo. Les États-Unis se sont engagés ce lundi à apporter jusqu'à 60 millions de dollars à la force anti-diadiste pour le Sahel, G5 Sahel. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Pour vaincre le terrorisme, il faut s'assurer que les organisations terroristes ne bénéficient d'aucun refuge sur aucun continent, estime Rex Tillerson dans un communiqué. Dans cette optique, sous réserve de l'issue des consultations avec le Congrès, les États-Unis s'engagent aujourd'hui à soutenir pour un montant pouvant atteindre 60 millions de dollars les efforts anti-terroristes de la force conjointe du G5 Sahel, ajoute-t-il. Selon lui, ces fonds vont renforcer nos partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité face aux groupes djihadistes Etats islamiques et aux autres réseaux terroristes. C'est un combat que nous devons gagner et cet argent va jouer un rôle clé pour y parvenir, insiste le chef de la diplomatie américaine. Le département d'État n'a pas précisé dans l'immédiat s'il s'agit d'une aide bilatérale aux pays concernés ou s'il s'agit d'un soutien financier par le biais des Nations Unies. Paris souhaitait obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, ce à quoi les Américains, premiers contributeurs de l'organisation, s'opposaient jusqu'ici. Dans son communiqué, Rex Tillerson salue les efforts de la France engagée militairement dans cette région d'Afrique très instable avec l'opération Barkhane et à la manœuvre pour renforcer le G5 Sahel. La France dirige ce lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de consolider l'aide à ce G5 Sahel, une force conjointe formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie. Les États-Unis seront représentés par leur ambassadrice auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501